Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment partager des fichiers et dossiers dans OneDrive. On peut le faire en ligne à partir d'Office 365. On se connecte à l'adresse office.com avec notre courriel du cégep et mot de passe. Et on clique sur OneDrive. On accède à l'ensemble de nos documents OneDrive. Ce qu'il faut faire pour partager un fichier, il faut se rendre dans le dossier qu'on veut, aller vis-à-vis de notre fichier, et on peut cliquer sur le petit bouton qui apparaît lorsqu'on survole, donc le bouton partager. On peut aussi cocher, aller dans le menu horizontal et faire partager, ou cliquer sur les trois picots dans le menu et faire partager. Donc, c'est toutes des façons de partager qui est la même, en fait. Alors, dans la fenêtre de partage, on a ce qu'il faut pour configurer le partage. On peut, par défaut, partager avec des gens qu'on va spécifier, donc des gens de notre organisation, donc des gens du cégep, à qui on va partager l'élément. On a à taper son nom ou courriel, et on va trouver la personne, là, rapidement. On peut commencer à taper son courriel, donc voilà, on peut facilement cliquer pour partager, et on est prêt à envoyer le lien ou envoyer le message. Par contre, si on veut modifier certains paramètres, comme empêcher le téléchargement, ou empêcher de modifier le document, on doit absolument cliquer sur le type de partage qui est là. Donc, quand on clique sur le type de partage, on a différentes options. On peut changer le mode de partage. Et tous les modes de partage nous permettent d'enlever l'autorisation de modification, donc les gens ne peuvent pas modifier. Et en désactivant la modification, ça nous donne l'option de bloquer le téléchargement. Donc, si je veux bloquer le téléchargement, je dois absolument empêcher la modification, activer le bouton, bloquer le téléchargement. Si je change de mode de partage, exemple, pour tout le monde ayant le lien, donc tout le monde ayant le lien, ça veut dire que les gens vont recevoir le lien, peu importe d'où ils sont dans le monde, ils vont pouvoir ouvrir le document. Donc, c'est peut-être un partage qui est plus libre, je dirais. Il faut faire attention à ce qu'on envoie dans ce type de partage-là. Mais la même chose est là. On peut empêcher d'autoriser la modification et bloquer le téléchargement. Et ce qu'on a en plus avec le partage avec tout le monde, c'est qu'on peut définir une date d'expiration, donc quand est-ce que le lien va cesser de fonctionner. Et on peut même définir un mot de passe pour que ça fasse un certain contrôle sur le document en partageant le mot de passe avec qui on souhaite partager notre document. Donc, voilà pour les options de partage. Maintenant, quand on applique le partage, eh bien, on peut, si on a tapé le nom d'une personne, elle va recevoir un courriel du système qui dit qu'on a partagé avec eux, puis ils vont pouvoir y accéder avec le courriel. Et on peut aussi copier le lien. Donc, si j'utilise copier le lien, eh bien là, le lien est copié, on peut valider la copie en copiant avec le bouton et coller ce lien-là dans un Mio ou un autre moyen de communication quelconque. Donc, ça va être le lien qui va mener vers le document. Donc, ça, c'est pour partager un document. Si je veux partager un dossier, eh bien, c'est un peu la même façon. Je vais devoir cliquer sur Partager vis-à-vis le nom du dossier. Et là, on a les mêmes options, sauf qu'on n'a pas empêché le téléchargement parce que c'est un dossier. Il faudrait le faire pour chacun des documents à l'intérieur si on ne voulait pas que le dossier au complet soit téléchargé. Mais on a le même type de partage avec la date d'expiration et tout ça. Donc, on choisit le type de partage qu'on veut. Pour donner une petite explication sur les deux autres, parce que les personnes spécifiques, c'est vraiment un contrôle serré à qui on veut. Tout le monde. On a l'option aussi de le faire avec des personnes au sein du cégep. Donc, parce que c'est juste des gens du cégep, je sais que personne d'autre ne pourra l'ouvrir parce qu'il va falloir absolument se connecter avec le courriel du cégep. Et personne ayant déjà l'accès, ça permet de donner un lien à quelqu'un qui l'aurait déjà eu le partage et que je voudrais juste récupérer le lien sans refaire le partage. Donc, c'est juste une façon de redonner le lien direct vers le document. Donc, ça, c'est pour créer des partages directement dans OneDrive. On peut le faire aussi lorsqu'on utilise OneDrive dans notre ordinateur. Donc, lorsque j'utilise OneDrive ici dans mon ordinateur, mes documents sont synchronisés. La fonction partage fonctionne aussi. Donc, la façon d'y accéder, c'est de faire un clic droit et on cherche le nuage bleu partagé et on a exactement le même contenu de la fenêtre que lorsqu'on était en ligne. Donc, voilà, on clique, on a les mêmes fonctions. Là, ici, c'est un dossier, donc je n'ai pas empêché le téléchargement, mais c'est les mêmes fonctions qu'on a lorsqu'on est en ligne. Voilà. Donc, c'est un dossier, c'est un dossier, c'est un dossier.